Vous étiez content, cette année votre pommier avait plein de fleurs et des petites pommes se formaient. Mais voilà qu'à peine plus grosses qu'une noix, elles ont commencé à tomber ou alors elles ont continué à pousser mais avec de vilaines tâches. Que se passe-t-il ? A quoi sont dues ces trous ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans d'autres vidéos, afin que celle-ci ne soit pas trop longue, je vous expliquerai si manger des pommes véreuses c'est dangereux pour la santé. Et dans une autre encore, ce que l'on peut faire avec des pommes qui sont malades ou véreuses, si on peut les utiliser, les mettre au compost. Donc regardez bien dans mes playlists ces prochains jours. Pourquoi mes pommes ont des trous ? Même si le nom prête parfois à confusion, il s'agit en fait d'une larve d'insectes et non d'un verre, et encore moins d'un verre de terre. Les verres de terre ne vivent que dans la terre. Alors attention, ça va être peu ragoûtant car je vais vous mettre des photos pour vous montrer les intrus qui vont venir habiter vos pommes. Vous risquez ensuite de ne plus vouloir croquer dans une pomme après cela. Plusieurs insectes différents peuvent pondre dans les pommes, où leurs larves se développent en mangeant la chair du fruit. Les larves deviennent des insectes adultes à la suite de la métamorphose. Parmi les plus courants, on peut citer entre autres la mouche de la pomme, ce qu'on appelle aussi la mouche chemin de fer, qui fait des tâches brunes. On a ensuite les carpocaps, ce qui sont des papillons, qui ressemblent un peu à des papillons de nuit, dont les chenilles sont aussi appelées des verres de la pomme. Et on a parmi les plus courants une mouche assise, que vous connaîtrez très certainement en voyant cette photo, dont la larve est une fausse chenille. Alors cette année en plus, dans le potager comme ça a peu donné, les oiseaux se rabattent également sur les pommes. J'avais entendu dire que les oiseaux n'attaquaient que les pommes tombées à terre, mais cette année, j'ai pris des merles et des pigeons sur le fait. Ils picorent aussi les belles pommes directement sur l'arbre, et souvent les plus belles. Voilà ici un beau trou de verre, et on a ici un trou qui est dû peut-être au départ à un verre, et ensuite qui a été mangé en plus par les oiseaux. Alors je vais essayer d'ouvrir une pomme pour vous montrer dedans un petit peu plus ce qui se passe. Alors comment ça se passe ? Je vais vous donner l'exemple du verre de la pomme. On a notre papillon, qui au printemps va venir sur le pommier, hop comme ça, et elle va faire ses oeufs, elle va pondre ses oeufs, que ce soit sur les feuilles ou alors sur les jeunes pommes qui sont donc toutes petites, qui commencent à se former. Les verres vont aller par exemple sur une pomme, ils vont commencer à se développer, ça va être donc des tout petits bébés verts, et pour grossir, ils vont avoir besoin de nourriture. C'est là qu'ils vont creuser un petit trou, par lequel ils entrent dans la pomme, en creusant des galeries. Ils se nourrissent de la chair de la pomme, c'est ce qui leur sert de nourriture pour grossir, et ils sont ainsi à l'abri des prédateurs pour pouvoir arriver jusqu'à maturation. Alors, c'est donc là, comme je vous le disais, sur là, du coup je l'ai un petit peu ouvert, c'est là le trou par lequel notre petite chenille, notre larve, est entrée dans la pomme. Donc ensuite, une fois à l'intérieur, ils creusent les galeries, souvent jusqu'au cœur du fruit. Là, dans notre exemple, il a été comme ça, vous voyez, par là, les pépins normalement sont ici, c'est là que ça a pourri après, derrière. Et justement, la pomme piquée, atteinte, est scolore, est mûrie, souvent avant d'être mûre, et elle tombe. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a un verre dans les pommes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dégoûte un peu quand je découpe une pomme et que je tombe sur un verre. Alors, est-ce qu'il y a moyen de savoir à l'avance si on va tomber sur un verre dans notre pomme ? J'ai cherché sur Internet s'il y avait des astuces, et voilà ce que j'ai trouvé. Donc, par exemple, on a des petits trous sur notre pomme, comme ça, on se dit, bon, il y a une chance pour qu'il y ait un petit asticot dedans. Alors, je vous mettrai le lien dans les commentaires, c'est les verres des fruits sur le site Gros. Ils nous disent qu'il y a en fait deux cas. Alors, il y a des verres qui viennent se loger avant que le fruit existe, en se glissant dans la fleur. Quand on a la fleur de pommier, ils se mettent dedans et en attendant patiemment le fruit. Mais il y a aussi ceux qui viennent après, lorsque le fruit est formé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec notre verre de pomme qui rentrait, qui faisait un petit trou pour rentrer, pour se nourrir. Donc, deux cas différents. Alors, techniquement, les premiers, donc ceux qui sont déjà dans la fleur, ou alors quand elle est en cours de se former, ils ne feraient donc que sortir. Donc, s'il y a un seul trou, c'est qu'ils sont dehors. Ils ont fait le trou pour pouvoir sortir. Alors que les seconds, ils entrent une première fois, et ensuite, il faut qu'ils ressortent. Alors, du coup, si votre pomme a un trou, le verre peut se trouver tout aussi bien à l'intérieur ou pas. Et si votre pomme n'a pas de trou, ça peut être aussi qu'il y a un verre dedans, s'il est venu quand c'était la fleur de pommier. Donc, du coup, on n'est pas plus avancé que ça. Il va falloir s'en remettre courage pour rencontrer et déloger nos petits verres pour faire nos compotes. Voilà, donc, concernant les pommes véreuses, je vous ferai une vidéo concernant toujours les pommes malades et véreuses pour savoir si on peut les manger sans mettre notre santé en danger. Et ensuite, une autre petite vidéo pour dire ce qu'on peut faire avec ces pommes qui sont abîmées. Quelle utilisation en faire, si on peut les mettre au compost ou pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos attentes, ce qui vous intéresse concernant les pommes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !